Le Congo belge Comme les français, les belges se sont trouvés confrontés à la violence de leur passé colonial. Mais alors qu'en France le débat est resté bloqué, faussé par une tentative d'imposer des réponses par une loi affirmant le côté positif de la colonisation, il semble que les belges ont mieux su regarder ce passé en face. Ils y ont donné une place dans un grand musée et ont ouvert un véritable débat à son sujet. En 1879, après son grand voyage d'exploration de l'Afrique centrale, l'explorateur britannique Henry Morton Stanley entre au service de sa majesté le roi Léopold II, roi des belges. Quelques années plus tard, la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885 jette les bases d'un partage de l'Afrique entre les puissances européennes. La conférence approuve un acte imposant dans le bassin du Congo, la liberté de commerce et de navigation, y interdit tout monopole et promulgue l'abolition de l'esclavage et la protection des Africains et des missionnaires chrétiens. Au cours de l'été 1885, une partie de cette zone internationale de libre-échange devient l'état indépendant du Congo, avec Léopold II pour souverain. Très rapidement, Léopold II se déclare propriétaire du pays, grand comme quatre fois la France. En 1908, le roi Léopold II meurt. Après sa mort, la Chambre des députés accepte le testament de Léopold II, qui faisait don à la Belgique de l'état indépendant du Congo, et vota son annexion un an avant la mort du roi. Dès lors, c'est officiellement au nom de la Belgique, état souverain que les troupes stationnées au Congo purent garantir l'intégrité de la conquête. Cette annexion, reconnue par les grandes puissances, l'administration de l'ex-état indépendant se transformant en administration belge, qui fit tout pour effacer l'image de Léopold II comme ayant été un tyran, laissant exploiter les populations par ses hommes. Pas seulement des Belges, on compte plus de dix nationalités parmi les coloniaux de l'époque. Lors de la reprise par la Belgique, l'article 2 de la Charte coloniale du 8 octobre 1908, voté par le Parlement belge, stipulait que « Nul ne peut être contraint de travailler pour le compte et au profit de sociétés ou de particuliers. » Pour effacer l'image du caoutchouc et des mains coupées complaisamment répandues par la Grande-Bretagne, qui ne se consolait pas d'avoir manqué l'occasion de coloniser le Congo, on développa la culture du coton et du palmier à huile. Et la cueillette du caoutchouc sauvage fut remplacée par la culture de plantation d'Eveas. Le Congo Reform Association, l'association britannique, qui était à l'origine de la campagne orchestrée contre l'État indépendant du Congo, décida de se dessoudre en 1913, tandis que le Congo allait développer son économie et ses exportations, allant jusqu'à livrer 23 000 tonnes de coton en 1932 et 127 000 en 1939. Parallèlement, les exploitations de minerais tels que l'or, l'étain, le cuivre et surtout l'uranium. La Belgique a d'ailleurs vendu aux États-Unis l'uranium qui a servi à construire les deux bombes atomiques de Nagasaki et Hiroshima. La langue française fut du début à la fin la preuve de la présence belge au Congo. La seule langue officielle, ce qui fit du Congo devenu à ce jour indépendant un des pays officiellement francophones le plus important. Le deuxième en chiffres de population après la France. En 1960, après l'indépendance, le pays possédait une infrastructure en soins de santé, recherche et formation de personnel médical, mais aussi école, usine, etc., qui dépassait de très loin celle des autres pays africains. Voici quelques chiffres. Environ 3000 établissements de soins, dont 380 hôpitaux tenus par un personnel bien formé, 750 médecins, dont 400 à l'État et 80 indépendants, et 7900 assistants médicaux. Lutte contre les maladies, maladies du sommeil, ont passé de 34 000 cas en 1931 à 1100 cas en 1959. Quasiment plus rien. Grâce notamment à l'éridication de la mouche Tsetse, polio, rougeole, fièvre jaune, vaccination généralisée obligatoire, tant pour les Congolais que pour les Européens. Mais aussi un vaste programme de traitement et de prévention en vue de l'éridication de la polio, de la lèpre qui touchait 2% de la population, et de la tuberculose 0,2% de la population contaminée. Une intense lutte contre la malaria et ses causes aboutit notamment à l'éridication du moustique vecteur des centres urbains et de certaines zones rurales. Le taux de mortalité est de 39 000 en 1929 à 3 000 en 1956. Dans les écoles, il y avait un suivi médical assuré, une éducation sanitaire poussée, Les entreprises investissent également largement dans le domaine sanitaire. De 1950 à 1958, l'indice du salaire du travailleur congolais passe de 100 à 237, pour une augmentation du coût de vie de 20%. Dans le même temps, le colon blanc, ainsi que le cadre moyen congolais, est plus prospère que les habitants de métropole. Avec la fin de la guerre mondiale, se produit un fort accroissement démographique. La population augmente alors de 2% par an. En 1959, le PIB par habitant au Congo s'élève à 90 $ US par habitant. Il est proche de la Grèce et du Portugal et égal au Canada. L'urbanisation est croissante. Nombreux sont ceux alors à Stanleyville, Elisabethville, Jadotville et surtout Léopoldville. Les hommes venus de province pour chercher du travail et qui, s'ils en trouvent, renvoient une grosse partie du salaire à leur famille restée au village. Sur le plan du niveau de vie, qui se traduit à la veille de l'indépendance par un revenu de 90 $, valeur en 1960, par habitant africain, le plus élevé d'Afrique, plus élevé même que celui de beaucoup d'autres pays dans le monde, est l'accroissement du PIB, est de 4,8% par an. Enfin, il faut citer le développement des aménagements de génie civil. Outre trois grands barrages hydroélectriques, il y a un réseau ferroviaire de 5 241 km, dont plusieurs centaines sont électrifiés, 14 597 km de voies navigables entretenues, 3 aéroports internationaux, et 38 villes bénéficient d'aéroports. Tout cela pour dire que le peuple congolais n'a pas eu une vie difficile quand il était sous le règne de la Belgique. Au contraire, nous avons développé le Congo belge, construit école, hôpital, industrie, routes, chemin de fer, aéroports, villes, une économie et un mode de vie qui dépassaient largement les autres pays d'Afrique. Donc il faut arrêter de dire que le roi Léopold II fut un tyran et que les colonies sont mâles. Certaines oui, mais pas toutes. Le Congo belge a été une colonie parfaite pour le peuple congolais. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Vive le roi et vive la Belgique ! Sous-titrage ST' 501 et vive la Belgique ! Sous-titrage ST' 501